Il y a un homme que ça fait bien des années qui prenait soin des chats au Parlement. Il restait ici, cet homme-là. Fait qu'en 2008, il est tombé malade, graduellement. Fait que sa mémoire est partie, blablabla. Puis il y avait un bel article dans le papier pour lui. Il l'avait collé ici. Il se demandait si moi je le connaissais. Ben oui, il allait là du matin, après ça, le soir, puis il soignait. Ah, tu crois, il est mort. Fait qu'il y en a une, elle dit, « My God, il est mort. » Elle dit, « Penses-tu que ces chats vont tout être là? » Ah, j'ai dit, « Oui. » Puis il a loué même une limousine pour tout embarquer les chats pour qu'ils soient... Au funerail. On a ri. Puis il y en avait des chats. Je pense qu'il y en avait six, sept. Ah oui? Il y avait des raccourts. Il y avait des raccourts, moi, ce monsieur-là. Il y avait des... Monsieur, il s'appelait René Chartrain. Je suis contente d'entendre parler, parce que j'ai vu l'annonce en avant. Le monsieur des chats est décédé. Le porrin des chats est décédé. Quelque chose. Il dit que quand il arrivait, ces chats-là, ils venaient à lui. Il y en avait sur ses épaules, ça a taille, tout partout. C'était toute beauté. Il avait adopté des chats. On peut faire le bien partout. Tu vois, hein? Oui. Un monsieur que moi, je ne connais pas. Puis je suis reconnaissante envers le geste qu'il a fait. Oui, oui. Ils vont y aller. Certains, après tout. Il était si longtemps à les nourrir, ils ne les laisseront pas de meurtre. Fait qu'elle a dit... Où est-il que la limousine arrivait avec plein de chats? On ne veut rien. Oh, mon Dieu. À des postes de télévision, tout le monde va être là. C'est une imagination que je me faisais, moi, que je voyais tous les chats barouettés dans l'église, dans l'Église, dans l'Église, puis l'écouter, puis demander où est-ce qu'on a faim, où est-ce qu'on a faim, où est-ce qu'on a faim. Sous-titrage ST' 501